Et bon t'aime tout le monde ! Alors aujourd'hui nous sommes le 22 juin, hier c'était la fête de la musique donc du coup j'espère que vous avez passé une agréable fête de la musique pour moi c'était le cas, je l'ai passé sur Montpellier je suis pas rentrée très tard et c'était fort sympathique d'où m'envisage un petit peu, peut-être un peu fatiguée mais c'est à dire qu'avec cette chaleur c'est l'enfer nous avons chaud, tu bois un verre d'eau, tu transpires tu t'allonges, tu transpires, tu fais ça, tu transpires donc voilà c'est assez difficile mais assez motivé pour faire une vidéo sur la coloration parce que oui, qui dit celle de bain dit couleur et aujourd'hui je vais vous parler de Nectra Color c'est la dernière de chez Schwarzkopf on a vu la Oulia de Garnier, nous avons vu celle de L'Oréal et bien voilà la petite dernière qu'il fallait que je teste c'est celle de Schwarzkopf en violine donc j'ai pris un 499, c'est un cerise noir cette couleur là du moins c'est un 4 châtain foncé il me semble donc je pense que sur ma tête ça va être impeccable est-ce que nous allons sortir violine ? ça serait bien pour une fois je sais pas si vous voyez bien le nuancier voilà je devrais ressortir comme ça je dis je devrais on va voir ça bon alors qu'est-ce qui se cache dans cette petite coloration ? bon le flacon applicateur qui est pas du tout recherché les autres marques ont fait quelque chose un peu recherché ils sont restés dans la simplicité avec une soeur un petit colibri pour montrer le nectar donc nectra color donc nectra ça fait nectar des fleurs quoi voilà c'est pour le côté un peu naturel un petit peu bio la crème colorante bien sûr je sais pas ce qu'ils ont de tout ça avec des paquets de jeans noirs en ce moment voilà oh Schwarzkopf dis donc ils se sont décarcassés nous avons deux soins oui c'est des soins c'est un masque swingloss oh là là nous en avons deux ils ont cassé le porte-monnaie là le budget Schwarzkopf là il a bien explosé bien sûr le mode d'emploi voilà les gants sont-ils noirs ou sont-ils blancs ? oh ils sont blancs oh mais ils sont bien sympas ces gants c'est des sacs poubelles blancs voilà petite notice petite notice petite notice oh mais dis donc c'est une explication très rapide trois dessins voilà bon ben on va l'appliquer bien sûr voilà mes cheveux bien gras qui tiennent tout seul c'est horrible est-ce qu'on voit des cheveux blancs ? oh je vais essayer de trouver un cheveu blanc et on va faire le test pour voir si ça colore vraiment bien les cheveux blancs parce qu'il dit couverture parfaite des cheveux blancs je disais j'en ai un verre là mais vu que les cheveux sont bien huileux bon moi je le vois et je vous dirai à la fin si le résultat se voit ou pas je viens de dire la notice alors dans la notice pour l'application ils disent pas du tout sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés donc on en déduit par la petite nana là que c'est sur cheveux secs mais si vous êtes une novice que vous n'en avez jamais fait vous ne le savez pas voilà vous aurez pu rajouter sur cheveux secs et sales par contre ce qui est bien ils ont marqué les éventuelles tâches de mélange colorant sur la peau peuvent être facilement enlevées avec un coton imprégné de lotion démaquillante c'est bien ils mettent des petits conseils maintenant alors essayez que ça fasse pas style Sunday au caramel il faut vraiment que ce soit bien mélangé parce que les couleurs marbrées comme ça c'est pas très bien que ça fasse comme ça pour des Sunday au caramel chez Agdo oui hein chez Agdo mais pas là tu me dégaines mon pauvre j'ai mis la crème hydratante sur mon visage mais je suis en train de me rendre compte que ma peau a vachement soif parce qu'elle est en train de pomper toute la crème hydratante que j'ai mis autour pour pas que la coloration s'accroche alors bon c'est bon ça vous connaissez toutes elle est meilleure là là on laisse appliquer 20 minutes et puis voilà bon je fais le premier jet je peux vous dire si l'application est sympa ou pas alors les filles je ne vous regarde pas je me regarde dans la glace c'est à dire que c'est un petit peu difficile de faire comme ça parce que je ne me vois pas du tout oh si ça sent bon quand même c'est qui qu'a tapé là ah c'est mon homme oui j'ai vu qu'elle me dit mais je ne peux pas je fais ma couleur ah mais si mon chéri il ne fallait pas venir le taper on va tester leur astuce lotion et maquillante j'ai pas de lotion et maquillante moi j'ai l'huile des maquillantes à rincer de mixa bébé on va tester cette huile et on va voir moi j'ai triché parce que vu que je mets je mets mon je suis en train de décaper le visage ah bien sûr dans toute ma splendeur je sais que j'en ai là ouh mais j'en ai même sur les épaules bon alors je vous avoue je suis repartie j'ai fini je me suis un petit peu débarouillée bon là j'en ai encore mais ça ça partira avec le shampoing post-coloration j'ai enlevé le reste avec ma lotion j'ai mangé le mot mon lait pour le corps voilà alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai testé ça avec l'huile des maquillantes mais je ne sais que ça vous à la maison dites nous testez avec votre démaquillante et dites moi si ça part bien si les taches partent bien avec du démaquillant sinon pour revenir à la couleur mais en fait l'odeur je n'aime pas c'est c'est le mélange d'odeur de plante ça sent les herbes mais je ne sais pas non il faut vraiment sentez là la couleur allez poubelle et dites moi ce que vous en pensez je sur le moment c'est très agréable et après je je trouve que c'est une odeur qui monte vite à la tête donc écoutez les nanas qui testent la couleur chez elles dites moi en barre de com ce que vous pensez de l'odeur et si vous enlevez vos taches avec du démaquillant est-ce que ça marche est-ce que ça fonctionne voilà ma couleur vient de poser 30 minutes ouais non cette odeur je ne supporte pas en fait cette odeur j'avais l'impression d'avoir des petites démangeaisons sur le haut du crâne mais je ne sais pas si c'est dû à la couleur ou si c'est dû au soleil parce que dans le sud il fait super chaud en ce moment et j'étais pas mal au soleil je ne sais pas si ça vient de là bon bref voilà je vais rincer la couleur donc pour les filles qui me suivent j'utilise un shampoing post-coloration qui permet d'enlever tous les résidus normalement au niveau du cuir chevelu et qui referme les écailles du cheveu de suite pour fixer la couleur donc je vais enlever tout ça et je vous retrouve tout de suite voilà j'ai fini ma coloration je squatte le jardin de ma voisine pour vous la montrer on va voir du soleil que dire et bien que c'est pas des reflets violets non plus ou au soleil un petit peu par contre elle couvre très bien les cheveux blancs je n'ai pas de traces elle part super bien par contre niveau odeur bon moi voilà j'ai pas aimé mais ça c'est propre à chacun bon voilà j'ai les cheveux colorés mais c'est par sortie la couleur qu'on voit sur ce fameux nuancier qu'il y a sur la boîte écoutez les filles si vous vous testez cette couleur vous pouvez mettre vos commentaires en barre de commentaires ça sert à ça sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye